Bon ? Je suis déjà là ou je te fais une entrée de champ ? Tu veux faire une entrée de joueur de foot ? Non, non, je sais pas, non, non, vas-y, il n'y a pas de malaise ici, vas-y, fais ton intro et je suis là. Bon, Romain, enchanté. Enchanté. Un plaisir de te... Ah, t'en es pas lu. À la fin de la séance, tu seras comme ça. On m'a toujours dit que grosse main, grosse... Ré ou pas ? Grosse galère. Non, ré... Ah oui, ok, tu rigoles. Non, les gens, non. Du coup, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais t'initier au power. Ok. Donc aujourd'hui, on va faire une petite initiation. On va tester tes max, entre guillemets, mais on va pas... Ouais, tranquille. Et tu vas découvrir les points calibrés, tu vois ? Donc, du coup, on est parti pour l'échauffement, on va s'échauffer tranquille. C'est quand même important de s'échauffer. Et puis voilà, les coups. Vas-y, vas-y, vas-y. Lourd. C'est chaud ? Ouais. Alors là, on n'est pas dans une salle de power, une salle de power, t'as des matos qui s'appellent le matos Eleko. C'est le matos de compétition. Ok. Là, on n'est pas exactement sur ça, mais t'auras un bon premier test, tu vois. On a au moins les poids calibrés et on a une barre, tu vois, tu peux la toucher, elle est vraiment assez grippante. Ah oui. En fait, ça te permet d'avoir la barre qui bouge pas. Ok. Parce qu'arriver à une certaine charge, si la barre bouge dans ton dos, c'est relou. Donc ce que tu fais, je te montre, c'est que tu vas venir te placer, tu vas essayer de venir placer tes mains à égale distance. Donc tu vois, t'as deux anneaux à ce niveau-là. Ces deux anneaux, tu vas te servir comme repère. Mais en gros, l'idée, c'est de se repérer en fonction de ces deux anneaux, tu vois. Donc soit tu mets ton petit doigt, soit tu mets plus proche. Après, c'est en fonction de ta mobilité que tu as au niveau des épaules. Ok. Mais juste trouver un bon écartement pour que tu sois bien stable et que tu arrives à, quand tu sors la barre, serrer la barre dans ton dos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il faut vraiment que la barre, tu vois, pas qu'elle repose sur ton dos, il faut que tu viennes la serrer comme si elle faisait partie intégrante de ton corps, tu vois. Ok. Donc viens de mettre déjà en dessous, tu sors la barre. Ouais. Et tu vois, la barre, elle bouge un peu, tu vois. Ouais. Donc au moment où tu vas faire ton squat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir tirer un petit peu la barre comme ça. Ce qui va te permettre de, hop, contracter les trapaces ici et de venir de serrer la barre contre toi. Là, tu es en barre haute, ça va être plus dur parce que tu vas mettre plus l'accent sur les quadrées. Ah merde, il faudrait qu'elle soit où alors ? Tu peux mettre la barre plus basse, donc à ce niveau-là. Après, c'est compliqué parce que tu n'as peut-être pas forcément la mobilité, mais est-ce que tu arrives à baisser un peu la barre ? Voilà, la mettre là. Tu vois ? Ouais, ça fait mal au niveau de mes bras. Au niveau de mes bras, quoi. Sinon, il faut mettre un coussin, mais ça n'existe pas, les coussins. Ah non, il n'y a pas de coussin. Il n'y a pas de coussin ici. Le mec, il aime trop le luxe. Ah ben oui. Repose la barre de seconde et je vais te montrer. Ok. Putain, elle est lourde, hein ? Le mec, sans poids, c'est pas mal aussi. En fait, le power, c'est une question d'intensité. Il faut être un peu réglé entre les deux. C'est qu'il faut vouloir mettre un peu d'intensité dans le truc, tu vois, comme en combat de boxe, mais il ne faut pas non plus être trop compact parce que sinon, tu perds un peu tes moyens. Donc, ce qu'il faut, tu vois, c'est que vraiment, tu te mettes en dessous, tu sors ta barre et tu contractes tes trapèzes, tu vois. Mais toi, tu as un dos qui fait que, regarde, en fait, il a un support. Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur de fou ! En gros, tu viens la tenir comme ça et la barre, il ne faut pas qu'elle bouge, tu vois. Parce que si je ne la tiens pas, tu vois, elle va bouger et après, quand tu vas descendre, ça va être compliqué. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contracter tes trapèzes, tirer tes coudes vers le bas, hop, comme ça, et après, tu inspires et tu descends. Et au moment où tu descends, juste avant de descendre, ce que tu fais, c'est que tu envoies un tout petit peu tes hanches en arrière, tu vois. Et après, tu descends. Essaie d'ouvrir un tout petit peu la pointe de tes pieds vers l'extérieur. Voilà. Inspire, envoie tes hanches un peu en arrière et laisse-toi tomber. Ok. Ok, nickel. Vas-y, teste avec la barre. Ok, super. La respiration est très importante juste avant que tu partes, comme je t'ai dit, et tu tires la barre contre ton dos. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Tu n'as pas besoin de descendre autant. Si tu veux, descends et je te dis stop. Top. Nickel. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Est-ce qu'on monte un peu ? Ouais, on va monter, ouais. On met 40. Là, il y avait 20. Ouais, bah ouais, on met 40 si tu veux, ouais. C'est la première fois que je porte un poids. Putain, mais... Ouais, t'as l'impression, ils sont plus lourds que les 10 normales. En fait, ils sont plus denses. Ils sont beaucoup plus denses. Est-ce que tu veux un chiffre, sur le record du monde de squat dans ta catégorie de poids ? Genre, euh... Dis un chiffre. Je ne sais pas, 150 ? Bon, ah ouais. Je crois que c'est 323. Non, tu es du mytho, là. Ah, je te jure, c'est vrai. Et là, j'ai combien, moi ? J'ai 40, là ? 40 kilos. Ah, merde. Ah ouais. Mais c'est un peu honteux. Il ne faut pas avoir honte, mais c'est un peu honteux quand même. Tu commences, tu commences. Tu peux pas... Moi, je pense, honnêtement, tu as au moins 60 dans les pattes. Ce serait déjà bien si tu valides 60. Là, je veux que tu en fasses 3. Ouais. Sans te précipiter, comme on a fait. Ok. Tu penses à bien placer ta respiration. Tu descends. Et tu remontes. Voilà, nickel, super. Il faut que tu gardes ce contrôle de la charge. T'en fais 3. Comme on a fait. Vas-y. Ok, super. Pense à bien respirer au début. Parfait. Ok. Allez, dernière. Super. Nickel. Super. Tout en finesse. Bon, tu es bien. Ouais, on va pouvoir rajouter 100 kilos, là. Mais on ne mettra peut-être pas en vidéo. Je n'ai pas envie de vous montrer, mais... On passe à 300, mais ce sera hors vidéo, lui. Ouais, on enlève les 10, on met 25. Ah ouais ? Tu veux passer à 70 kilos ? On va peut-être à 20 avant. On enlève le vert, on met du bleu. Au début, il était conservateur, et là, il se fait avoir par le concept même du sport, qui est juste d'avoir le plus gros égo possible. Aussi, ce qu'on fait, on a des petits temps de repos, quand même. Ouais. Plus tu t'approches de ton max, plus tu vas prendre de repos. Et c'est genre, carrément, tu peux prendre 10 minutes de repos. Ok. Parce qu'en fait, nerveusement, le temps que tu récupères, il faut du temps, tu vois. C'est ce qu'on m'a toujours dit, moi, en muscu. Quand tu vas travailler en force, tu vas travailler sur moins de reps, mais plus de temps de repos. Ouais. Quand tu vas travailler sur ton hypertrophie, tu vas mettre plus de reps, et peut-être moins de temps de repos. Exactement. L'intensité, pas la même. Ouais. Mais en fait, on ne se rend pas compte, la force... La force demande beaucoup de concentration, je trouve. Beaucoup de concentration, et c'est extrêmement nerveux, et en termes d'intensité aussi, c'est super élevé. Ouais. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que, je ne sais pas, tu vas faire une séance où tu vas faire, aller, 10 reps sur un mouvement, tu vas les faire assez rapidement, en power, si tu fais 3 reps, tu vas les décomposer, et on parle d'un truc qui s'appelle le temps sous tension, c'est le temps que tu mets à faire ta rep, il va être beaucoup plus élevé que quand tu fais de l'hypertrophie, ou tu vois, tu fais comme ça, comme quand tu fais des pompes. Tu vois, quand tu fais une pompe beaucoup plus contrôlée, c'est quand même pas la même chose. Moi, je te montre ? Allez, vas-y, montre-moi. Fort d'Elderac. Yes, super. Nickel. Prends le temps, t'as le temps, gros, on se pacifite même pas. Tu mets, de cas où. Yes, bien sûr. Allez, ça passe tout seul. Allez, hop. Oui. Respire bien, respire bien. Allez, on y va. Hop. Oui, nickel. Parfait. Encore une. Ok. Voilà, c'est bon. En fait, plus je m'approche du sol, plus Newton, il me dit tu vas te coucher, tu vois. C'est là. Tu descends, tu dis, oh, 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 arrête, arrête. T'as vu le moment où tu casses la parallèle comme c'est plus dur ? Oh, 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 oh. Je te jure, en fait, il y a un... Je sais pas, il se passe un truc indescriptible. Plus tu descends, plus... Wow, t'as l'impression comme si le ciel s'abattait sur toi en plus. Bon, après, là, j'ai pas beaucoup, mais j'imagine pas quand t'as une 300. Non, mais en vrai, c'est déjà bien. En fait, c'est pour ça que ça demande un contrôle énorme et ça demande d'être le plus compact possible. Tu vois, en fait, il faut vraiment essayer d'imaginer que t'es comme un vérin. Tu bouges pas, en fait. Tu vois, la barre, elle doit être alignée avec tes hanches le plus possible parce que tes hanches, c'est ce mouvement-là, c'est cette zone-là qui est la plus forte de ton corps. Plus la barre se déporte, plus ça va être expliqué, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on peut se rajouter un peu. Ouais. Tu veux tenter deux rouges ? Ouais. On fait deux rouges. Moi, je te propose, à partir de maintenant, de faire une rep. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait trois barres. Donc, on fait la 70 et après, on voit ce qu'on fait. OK. OK, là, on sort les plus gros poids. Putain, c'est des vrais poids, ça. T'as vu, c'est relou. On y va ? On va aller. Donc, une rep, pense un truc, tu sors ta barre, tout ça et juste avant de faire ton squat. Juste avant de faire ton squat, voilà, grosse inspiration et après, tu verrouilles et après, tu descends. Allez, 70, on y va. Ça, c'est rien, c'est facile. Laissez-moi me mettre dans ma bulle. Allez, mets-toi dans ta bulle. Yes, nickel. Oh, attends. OK. Peut-être, essaye un truc, si tu veux, resserre un tout petit peu tes coudes. OK, je resserre un peu. Ça te permettra d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la barre, je pense. En fait, c'est pas forcément le poids, des fois, mais c'est la barre qui me fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, je pense que le fait de... En fait, tu as vu, quand tu resserres, tu es un peu comme ça, alors que quand tu es comme ça, la barre, elle va s'affaisser un peu sur toi. Je suis plus comme ça, quoi. Voilà. J'essaie de contracter un peu les trapèzes, de te crisper un petit peu plus, grossièrement, si je peux dire ça. Yes, nickel. Voilà, prends bien le temps. Je suis derrière, gros, ça passe tout seul. Inspire bien, quand tu veux. Allez. Hop. Oui. Nickel. Ça a craqué. C'est bon. J'en fais une petite ? Non, c'est bon, c'est bon. Rassure une. Comme ça, après, on voit ce qu'on fait. Hop, nickel. OK. Ça a craqué ? Mon genou a un petit peu m'écraqué dans le bon sens. OK. Je pense qu'il y avait une petite tension et il s'est dit « Ah, là, hop, ça craque. » En vrai, c'était bien. Oui. Tu contrôles bien, en plus, tu vois. Je contrôle bien et c'est ce que tu m'as dit, il ne faut pas descendre trop vite. Il faut contrôler la descente, non ? Parce que sinon, tu es vite surpris quand tu remontes. Il faut contrôler. Après, je pense plus t'as cumulé l'expérience et plus tu connais un petit peu la phrase d'espoir. Moi, je sais que je descends relativement vite. Bon, je ne me jette pas non plus, tu vois. Ça, ça dépend de chacun. Parce que je trouve que plus tu descends vite, plus newton, bam ! Et du coup, pour remonter, alors si je descends le moment, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Ici, je suis moins surpris et je peux remonter. Comme une voiture. Si tu vas trop vite à la fin pour freiner, c'est galère. Donc, ouais. Mais par contre, quand tu remontes, c'est très, très complet. C'est pour ça qu'on utilise des genouillères. Ouais, ouais. En vrai, tu peux faire sans genouillères, mais vu le volume d'entraînement qu'on fait et quand même le stress mécanique qu'on met, il vaut mieux avoir des genouillères. Ouais, je vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On se rajoute 5. Ouais ? 5 et 5. Et compétiteurs. Bon, les gars, on est là, c'est une belle vidéo. C'est bon, on y va. Monsieur les joueurs. On arrête de discuter. En vrai, honnêtement, 80, c'est déjà une très bonne barre. Il faisait ça à 8 ans. Moi, quand je suis solo chez moi, tous les soirs, c'est abdo, pompe, et là, j'ai acheté une barre de traction. C'est vraiment les 3 trucs classiques que je fais sans compter, quoi. Aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux ou quoi que ce soit, il y a trop de mecs qui mettent en avant la salle, tout ça, mais parfois, il faut revenir aux basiques qui sont le faire du poids de corps. Le poids de corps, ouais, c'est incroyable. Franchement, ouais. Quand j'ai commencé comme ça... Tu soulèves ton... Déjà, au début, moi, il y a 3 mois, ton cerveau de se lier avec les muscles, tu vois. Donc, en fait, il va comprendre que la traction, il va falloir se positionner dans un certain axe comme ça et de connecter ce muscle à ce muscle, tu vois. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, tu avais la force pour, mais juste qu'en fait, ton cerveau, il n'était plus du tout habitué. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, au final, tu vas prendre du muscle assez rapidement en faisant de la salle, mais tu vas surtout te mettre dans des axes de poussée et de tirage qui sont bien plus bénéfiques, en fait. Mais, tu vois, ce qui est bien aussi dans ce genre de sport, c'est de se mettre des objectifs. Moi, je sais qu'en termes de traction, mon objectif, c'est de pouvoir en faire 10 parce qu'on m'avait dit il y a 1% de la population qui sait faire des tractions. Ah ouais ? 1%. Oh la dingue ! Mais dis-toi, t'en fais beaucoup, toi ? J'en fais 20. Ouais, bien. Et pompe, c'est de pouvoir faire 100 pompes avec des séries de 25. Donc, 4 fois 25. Et c'est pas en moins de 5-10 minutes, tu vois. C'est pas si simple. C'est pas si simple que ça, c'est sûr. Mais oui, franchement, comme je l'ai dit, le poids du corps, c'est très important. Mais bon, là, on est au-delà du poids du corps, tu vois. Là, on est sur de la fixe. On est quasiment, en fait, là, tu soulèves ton poids du corps. 80 kilos, les gars. Ton poids de corps. C'est pareil. C'est mon poids de corps. Je me soulève moi-même. Là, c'est bien. Je crois, c'est très bien. Ok. Fais ton confiance, contrôle bien la barre. Super. Allez, facile, facile. Ok, prends le temps. Allez, repars, 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 repars. Ouh ! Oh, croyant. Ok. T'inquiète, je l'ai. C'est bon. Waouh, ouais. Hé, t'étais bien, hein ? Ouais, mais... T'étais mieux qu'à 70, hein ? Plus je monte, plus j'ai des sensations que je découvre. Ah, bah oui. C'est quand je remonte. Encore, il se dit, wesh. Ouais, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il me fait faire, là ? Oh, la vache. T'aimes bien ou pas les sensations, en ce fois ? C'est pas mal. Ouais, c'est... Mais tu me rassures aussi, derrière. Bah, c'est l'objectif. Sans toi, je n'aurais pas essayé. Je comprends. Ok. Bon. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'on monte ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que 80, on est bien. Ouais, on est bien. On s'arrête là-dessus. Comme ça, on ne prend pas de risque. Là, c'était propre. Tu as passé ton poids de corps. Et au moins, tu vois, on ne met pas de... Parce qu'il a quand même un combat de boxe dans deux mois. On ne prend pas de risque. Voilà, exactement. Il faut faire les choses intelligemment. Mais franchement, 80, comment tu l'as passé ? C'est très bien, franchement. Ok. On passe au bench ? On passe au bench. Allez, on passe au bench. Bon, les gars, dites-moi en commentaire si c'est bien 80, quand même. Comme je disais, du coup, tu prépares un combat de boxe ? Exactement. Alors, moi, j'ai été contacté par Bilir, adias Rebaudeter, et qui organise un combat de boxe le 7 décembre à la Défense Arena avec, je crois, 30 000 ou 35 000 spectateurs. Ah ouais, là, t'es un grill. En même temps, en live sur Twitch. Et il m'a proposé de combattre Prime. Ah oui. Prime qui est quand même relativement chou en général dans tous les sports et qui est déjà affûté. Donc, j'ai accepté après avoir réfléchi pendant deux jours. Et voilà, j'ai accepté. Je me suis nouveau challenge et ça va peut-être me permettre aussi de faire une transformation physique, en profiter pour me voir enfin musclé. Parce que c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être musclé, d'aller à la plage et d'être fier, tu vois, de déballer le t-shirt en mode « Waouh ! » Et du coup, j'en profite en même temps pour me faire une transfo. Donc, c'est cool, quoi. Et justement, comment t'arrives à le gérer et peut-être incorporer le sport dans ta routine ? Pas facile au début parce que le sport, quand on ne fait pas de base ou très peu, eh bien, ça te bouffe ton énergie. Donc, beaucoup de fatigue. Puis après, petit à petit, je m'y suis fait. Et là, ça m'apporte limite de l'énergie. Je suis content, je me réveille le matin. Des fois, des petites courbatures, des fois pas. Je sens que ça a bossé la veille. Je suis content de me dire qu'aujourd'hui, c'est une séance pec-épaule. Je suis content de me dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un petit entraînement de boxe, petit sparring. Du coup, il y a le petit stress, tu vois, en mode, là, on va se mettre sur la gueule. Et forcément, en termes d'emploi du temps, il faut les caser, quoi. C'est du temps pour soi, entre guillemets. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Comme tu l'as dit, c'est un gain d'énergie. Donc, peut-être que ça va te permettre aussi, peut-être, pour des projets vidéo ou pour le cafard à côté d'être plus énergique et d'avoir plus d'idées et d'être plus motivé. Exactement. Et puis, vu que je suis passionné, entre guillemets, je kiffe ce que je fais, en termes de pratiques sportives, j'en profite pour faire aussi du contenu. Ouais, carrément. Donc, c'est cool, tu vois, que ce soit sur les réseaux, TikTok, Insta ou en vidéo YouTube, les gens kiffent. Les gens se disent, putain, le bouzeux, qu'est-ce que tu fais, là ? C'est quoi ce bordel ? Je ne t'ai jamais vu sportif. Donc, voilà, ça me permet d'avoir une autre branche à mon petit arbre, quoi, pour tester, quoi, le sport. Et les gens kiffent. Moi, je kiffe. Donc, c'est que du bonheur. C'est cool. Ouais, puis ça apporte ce côté discipline aussi. Moi, je sais que personnellement, ça dirige un petit peu mes journées, le fait de m'entraîner. Et après, tout ce qui va être nutrition, c'est important aussi de bien s'occuper de son corps. Ah, nutrition, tu en parles. C'est vrai que ça, c'est le plus compliqué pour moi. En fait, je suis accro au sucre de base. Ok. Mais vraiment accro, addict. Il y en a beaucoup qui en rigolent, mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que matin, midi, goûter, soir, toujours, il faut du sucre, notamment du chocolat. Et quand je ne l'ai pas, tu vois, il y a un truc dans mon cerveau en mode peut-être comme je n'ai jamais été addict à la clope, mais comme quand un mec qui fume, tu vois. Et là, une forme d'addiction. Ouais, une forme d'addiction. Donc là, le fait de me calmer, c'est vrai que ça a fait bizarre au début. Un peu sur les nerfs, tu vois. Un peu énervé, tu vois, le matin, je me lève, je me dis, putain, je n'aurai pas mes trésors de calotte dans mon lait. J'aurai un putain de flocons d'avoine dans mon skir. C'est un peu relou, mais je m'y suis fait et maintenant, quand je goûte du sucré, je suis encore plus satisfait. Ouais, bah oui, c'est exactement ça. Comme si j'avais mérité et que je suis content de le prendre. Le bench, c'est le mouvement le plus technique, je pense. Ouais. C'est là où il y a le plus de choses à prendre en compte. Donc, on va essayer, je vais essayer de te donner les grandes idées, tu vois, comme j'ai pu te donner au squat, sans partir un petit peu dans des trucs un peu trop techniques, mais c'est ce qu'il y a de plus technique en soi, en fait. Parce qu'il faut se placer dans le bon positionnement, il faut garder l'attention, tout ce que je vais te montrer. En fait, on essaye tout le temps de recruter le muscle le plus fort. Là, tu vois, entre tes épaules et tes pecs, c'est quand même les pecs qui sont plus forts. Les épaules doivent stabiliser, en fait, tu vois. Tu dois avoir une capacité de rétraction scapulaire. Bon, là, c'est des termes techniques de mecs d'influenceurs qui se la pètent sur les rèvres, tu vois. C'est vrai que des fois, il y en a, ils abusent ça, ils sont carrément... Oui. Il y a une règle qui est passée il y a pas longtemps où... Je sais pas, ils font des mouvements, après, ils sont hyper souples, mais... Il y a une règle qui est passée il y a pas longtemps où, justement, on est venu comme au squat regarder l'amplitude, tu vois, parce qu'avant, il y avait les mecs qui faisaient genre vraiment juste tac, tac, et c'était un peu abusé. Et ça cassait toute l'image du sport, tu vois. Donc, aujourd'hui, il faut en gros passer la ligne du coude sous la ligne de l'épaule, de la moitié de l'épaule, un truc comme ça. Il y a ce qu'on appelle donc le leg drive. Tu vois, on voit beaucoup de mecs quand ils font du bench, les fesses se lèvent. Parce qu'en fait, ils poussent dans leurs jambes mais ils poussent vers le haut. Sauf que le truc, c'est qu'il faut pas pousser vers le haut, il faut pousser dans le banc. En fait, la barre te pousse dans ce sens-là et toi, tu vas essayer de résister en poussant dans ce sens-là. Et ce qui crée de la force, c'est justement ces deux forces qui s'opposent en un point de contact qui est ici. Tu vois, donc en fait, regarde, je te montre, tu vas essayer de venir te placer sous la barre et tu vas venir rétracter tes épaules et essayer de pousser un peu dans le banc comme ça. Et en venant pousser dans le banc, ça va te permettre d'ancrer tes épaules, tu vas planter tes épaules comme un clou. Et là, après mes pieds, tu vois, ils sont positionnés ici et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser comme je t'ai dit dans le banc, tu vois. Pas vers le haut. Parce que si je pousse vers le haut, toute la force que je mets dans les jambes, en fait, elle va se perdre dans mes hanches. Et après, ce que je fais, hop, je sors ma barre et là, je garde attention dans mes jambes parce que si je la perds, tu vois, hop, je m'affaisse complètement. Garde dans l'idée, mais après, on verra à la pratique parce que c'est quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il ne faut pas pousser uniquement sur la montée, tu vois. Il faut vraiment que tu gardes attention constante tout le temps. Donc, il faut vraiment que tu pousses dès le départ ici. Hop. Parce que là, tu vois, si je perds attention, hop, je m'affaisse complètement. Un peu comme au squat, au final. Ah ouais, moi, je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas ça. Ouais, ce n'est pas évident. Et après, comme au squat, la respiration, c'est très important. Tu vas venir faire et tu souffles uniquement à la fin. Ok. Donc, tu restes en apnée tout le long. Ok. Déjà, dis-moi si la hauteur est bonne. Ouais, ouais. C'est pas mal. Pareil, tu as les bagues, tu sais, pour te repérer. Ouais. Tu te mets large, toi, quand même. Plus tu mets large, plus tu vas recruter tes pecs, plus tu mets serré, plus tu vas recruter les triceps. Et là, voilà, rétracte et essaye de pousser en visualisant que tes épaules viennent toucher tes fesses. Tu vois, tu viens te recroguiller sur toi-même. Voilà. Ok, vas-y, sors la barre. Garde tes fesses en contact quand même avec le banc, mais garde la tension dans tes jambes. Donc, il faut que tes jambes poussent mais que tes fesses restent en contact. Maintenant, tu vas venir inspirer. Tu descends. Pause et tu remontes. Voilà. Et là, tu vides. Voilà, super. Ok, parfait. Repose. Je te donne deux, trois conseils avant qu'on monte. Comme je t'ai dit, c'est un peu technique le bench, donc j'essaie de te donner les meilleurs trucs, mais il faut vraiment que tu arrives à ouvrir tes coudes. ce que tu as fait, c'était très bien. Il ne faut pas que tu fermes, tu vois, parce que si tu descends comme une pompe comme ça, avec le poids, en fait, ton corps, il va venir chercher le plus de force possible donc il va réouvrir en fait. Et en faisant ça, tu vas perdre la trajectoire, tu vas perdre. Dès le départ, comme une pompe, hop, tu gardes ton axe, tu poses et tu remontes. Pourquoi je te dis pose ? Parce qu'en power, il faut faire une pose, tu sais. En fait, le principe du power, c'est juste que l'arbitre veut que tu fasses les mouvements les plus propres, comme je t'ai dit. Donc il veut juste voir ta capacité à poser la barre sur ta cage, donc venir effleurer comme ça et après, hop, tu repars. Donc il faut que quand tu es en bas, la barre ne bouge pas et après, moi je te dis presse. Trois ordres. En gros, start au début, donc tu as tes coudes qui sont bien verrouillés, donc start, hop, tu descends, tu stabilises, tu poses, et là je te dis presse, tu pousses, et tu te remets les coudes verrouillés et là je te dis rack. Tu prends le rack là-bas. Si tu oublies un de ces trois ordres, disqualification. Ah ouais. Tu veux, on fait un test ? C'est pour ça que c'est un peu robot du coup, on le voit. Ouais, carrément. Tu veux, on fait un dernier test en faisant les ordres comme ça ? Vas-y. Je sens que tu... Là, tu ne comprends plus rien. Si, c'est bon. Start. Press. Rack. Voilà. Ok. Bon, on va essayer de faire au maximum, mais il y a beaucoup d'infos. Tu as les grandes lignes. On remonte un petit peu, pareil, on fait 40 ? Allez. Ok, super. Nickel. On pense bien à inspirer. J'en fais combien ? Fais-en deux. Hop, super. Encore une. Allez, tu peux encore en faire une. Ok, nickel. C'est bon. C'est quoi le record avec mon poids ? Un truc genre de 20, je pense. Ah, je suis à 190, ouais, c'est... Ouais, il y a 30 kilos. En vrai, je pense deux semaines de travail et tu sais. Ouais, je vais essayer. C'est vrai que là-bas, tu as des halters de 100 kilos. On va aller voir ça. Ok, j'ai compris. Il est joueur. Ah, putain, oui. Il est joueur. Il a direct. Il a arrêté la vidéo. J'ai arrêté. J'ai quitté. Ah ouais, la dinguerie. Mec, il faut que je revienne. Incroyable. Hop, ça. Tu crois que tu soulèves ou pas ? Là, il faudrait que je m'échauffe. Ah ouais. Mais il y a un petit monde, hein. Tu ferais du rowing avec, tu penses ? Oui. Oui. Allez, on fera une petite fin de vidéo, sympa-t-il. Il ne fallait pas me donner cette idée parce que là, maintenant, ça va rester dans ma tête. C'est rare, les halters de 100 kilos. Franchement, ouais. C'est pour ça, moi, je suis souvent pénalisé sur certains exos. Je me dis, putain, il n'y a que 40-50 max. Tu sais, même en curl, tu vois, en curl, je suis là avec 50, je suis en mode, putain, c'est relou. Il faudrait un peu 70, quand même. Donc, les gars, je fais un avis pour toutes les salles, s'il vous plaît, pour Romain. Il était des halters un peu plus loin parce que c'est un peu chiant. Il s'ennuie un peu, quoi. On se met 20-20 ? Allez, on se met 20-20. Attends, mais 20-20, on est déjà à mon max. Allez, Romain. On y va. Hop, nickel. Une petite deuxième. Hop, super. Petite hôte. Encore ? Petite dernière. Hop, super. Nickel. OK. Oh, j'ai tes grosses couilles sur ma tête. Oh, putain. C'est un sport de... Ça m'a dégouliné sur ma tête, putain. C'est un sport de coping. C'est un sport de partage, voilà. C'est le partage. Non, c'était bien. Il faut peut-être juste que tu arrives à reculer un petit peu plus parce que, t'as vu, quand tu sors, t'es loin. Ouais. Pour l'Arora, c'est chiant. Et t'es loin, du coup, ta position de base n'est pas top, je pense. On peut monter à 70 ? 80 ? 80 ? On monte à 70 et après 80 ? Je pense que c'est mieux. Le mec va bench autant que son squat, en fait. On y va direct ? Allez. Il est chaud. Il est très chaud. Si tu veux, je t'aide à la sortir. Ouais, je vais bien. Ça peut t'aider. Essaye de pousser un petit peu et comme ça, tu recules un peu sur le banc. Voilà, nickel. Allez, go. Allez, on y va. Super. Inspire bien et verrouille tout. Hop. Ouh, nickel. Une autre. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Une autre, une autre. Je suis gourmand. En vrai, c'était très bien. Ok, ouais. C'était ta plus propre. Ouais, c'est ta plus propre. C'était ta plus propre. Peut-être parce que je suis plus concentré quand c'est beaucoup que quand c'est... En fait, là, c'est la seule où tu as fait vraiment bien l'inspiration au départ, tu vois. Et ça change tout, en fait. Ouais. Alors 80, du coup, ça voudrait dire que il faut le mettre dans l'autre sens. Ah ouais. Je suis relou. J'ai vu dans son rire Et c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est bien ? Logiquement, le mouvement le plus fort c'est le soulevé de terre. Ok. Mais après, il y a le squat largement au-dessus du bench. Mais en vrai, le squat, tu t'es pas boussé au match. Le squat, je pense que tu pourrais faire 110. Ok. Donc, non, c'est bien. Mais là, bench 80, c'est très très bien. Ah ouais ? Ouais, franchement, ouais. Tu crois que je passe une 100 ? Ouf. On verra. Il n'y a qu'en essayant qu'on apprend, comme on dit. 100, c'est l'objectif. Tu vois, on passait une à 100 en sachant que, je me rappelle, il y a 3 mois et demi au truc de boxe, 100, je n'arrivais même pas à la sortir de la barre. Ah ouais ? Je t'ai bloqué. Impossible à sortir de la barre. En vrai, ce n'est pas impossible que tu sors 100. Si tu sors 100, c'est une dingue. 100 kilos, tu... Je sais plus, il y a un bail aussi de quand tu fais 100 kilos, tu es dans les 1% qu'il fait. Ah ouais, peut-être. Je crois qu'il y a ça. Eh bien, écoute, on y va quand tu veux. Allez. Allez. Inspire bien. Hop. Allez. Ouf. Ok. Tu sais que 100 kilos, tu sais que 100 kilos, on peut essayer 90. On fait 90, on voit. On fait 90, on voit. 90 kilos. On the ball. Vas-y, dis le plus fort. 90 kilos. Ouais, je vais en faire 15, là, pas plus. Vas-y. Allez, on y va. Allez, 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 je peux pas. Je peux pas, putain. Je vais la retenter après. Là, t'as fait n'importe quoi. Ah ouais ? En fait, t'as tout confondu. Ok. La force, tu l'as, parce que franchement, j'ai même été surpris que t'aies pu repartir, parce que le temps que t'as passé à descendre, tu t'es cherché. Et en plus, t'as poussé vers l'avant, t'as vu. T'inspires, tu descends, et t'essaies de pousser un tout petit peu vers l'arrière. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de reculer un peu plus, parce que là, t'es trop loin, tu vois. Ah, je me suis fait peur, là. J'avais voulu aller plus vite que mon ombre. Si tu te fais confiance, tu vas la passer. Moi, franchement, je crois en toi. Ça passe tous les jours. Ça passe, ça passe. T'enqu'à dessus, là. Allez, viens fort. Allez, pouce, 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 pouce. Allez, 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 j'vois, j'vois les étoiles. Je vois les étoiles. Tu vois ? Malheureusement, on tentera pas le sang. Tu sais, déjà, juste le fait de passer la barrière psychologique, de tenter une barbe qui se mon Kurz. Ah ouais, non, en vrai ? 5 et 5 wauds. Ouais, je vaux mieux pas. Je vaux mieux pas. Tu vois, c'est là où c'est un sport un peu bâtard parce que t'as envie d'aller plus. Non, mais c'est parce que j'ai le sang, la barre des trois chiffres je pense que la leçon gagne de la vidéo c'est de pas forcément t'as raison, t'as raison soyons sages donc si t'as jamais fait on va quand même prendre la barre à vide pour capter le mouvement il existe deux positions le tradi avec les jambes serrées et les bras à l'extérieur des jambes ou le sumo les bras à l'intérieur des jambes la différence c'est que le sumo tu vas plus recruter des muscles fessiers les hanches tout ça là le tradi tu vas être un petit peu plus effectivement sur les ischios et sur le dos nous on va faire du tradi parce qu'on est des hommes et qu'on ferme les jambes non en vrai je faisais du sumo avant c'est juste que je me sens plus fort maintenant comme ça ok ce que tu vas faire du coup c'est que pareil tu vois t'as deux lignes ici donc tu vois t'as deux lignes je te monte là t'essayes de mettre tes pieds à peu près à égal distance en fonction de ces lignes comme ça ok et tu viens tendre tes bras donc tu vas venir tac te placer tu vas essayer de laisser au départ avant de te placer 5 cm entre tes tibias et la barre ok tu vas venir fléchir tes genoux et aller chercher avec tes jambes ça en gros c'est le mouvement de hinge donc d'envoyer tes hanches en arrière tes genoux un petit peu en avant et à partir du moment où tu prends la barre tu sentiras direct oh je ne comprends pas et après l'objectif ça va être de venir tirer la barre contre tes tibias tu vois ok l'objectif de faire ça c'est de créer le plus de proximité entre tes hanches et la barre pareil toujours l'inspiration comme sur les trois mouvements et je monte et là l'objectif c'est de finir les épaules en arrière les genoux tendus et de créer une ligne ok vas-y pose la barre deux secondes tu vois là ce qui se passe c'est que tu fais plus du tirage que de la poussée en fait il faut un peu des deux c'est là où c'est un peu technique mais là tu tires beaucoup donc ce qui se passe c'est que tu tires tes hanches se relèvent et après ça se passe tu vois ça se passe ça ce qu'il faut que tu arrives à faire c'est un peu ce mouvement là donc c'est vraiment tu hop tu vois voilà super ouais là c'était pas mal là c'était pas mal on monte un peu ouais allez super là tu vois tu tires beaucoup avec le dos tu tires beaucoup comme ça ouais normalement hop tu arrives à rentrer tu vois en fait je rentre un peu mes genoux dans la barre ouais je fais ça et je fais je me réaligne en fait ah oui il touche tes tibia en fait carrément ouais complètement là en fait tu vois je suis pas aligné mes hanches sont pas très alignées mais avec bon je vais me réaligner mes épaules vont être alignées avec la barre tu en fais deux ouais allez ok c'est bon comment ça va en termes de sensation ouais je sens que c'est lourd quand même ouais mais euh enfin je sais pas si j'ai le truc à fond mais ouais si c'est là mais c'est ce que j'allais dire c'est que c'est vachement difficile sachant que t'en as jamais fait déjà ouais naturellement tu vas beaucoup tirer avec le dos ouais je pense ouais je sens beaucoup mon dos ouais c'est ça tu vois en fait on parle beaucoup de dos ronds quand en fait t'as pas cette capacité à venir tirer en fait tu viens tirer ici tu viens rétracter pareil ça va te permettre de créer de la tension ok je peux tester on peut tester la ceinture si tu veux alors ça le record dans ta catégorie je crois que c'est 388 ah ouais pas très loin finalement mais là ça va ouais ok là regarde fait et tu pousses et là tu pousses pour éviter que mon voilà tu vois là mon doigt il pousse pas tu pousses dans la ceinture en fait donc quand tu vas lift tu vas faire voilà exactement t'as tout compris avec la ceinture ça passe tout seul yes pas mal ok j'ai une petite marge encore mais c'est vrai que le fait de souffler ça te fait dans ton cerveau pour le coup sachant que c'est un mouvement que tu n'as jamais fait je serais d'avis de rester sur ce poids là et d'en retenter une dernière avec une meilleure technique parce que là tu es un peu parti encore loin avec les hanches ouais j'ai peur de taper dans mes tibia en fait c'est un peu douloureux ça ne fait rien c'est juste ma je ne sais pas en fait regarde tu vois tu es déporté au départ essaye de venir te réaligner tu viens t'asseoir un petit peu oui c'est ça tu t'assois en fait un tout petit peu pas trop parce que sinon tu vas pas tu vas perdre la position de terrain yes là c'était mieux encore un petit peu ce truc mais c'est vachement compliqué comme on l'a dit les gars ouais le power c'est un sport c'est vrai mais petit à petit en vrai non bien sûr je pense que je retenterai c'est sûr donc petit à petit je chopperai le truc mais bref c'est vrai que c'est pas évident et ça t'achètes ça ou ça ? sur SBD d'ailleurs merci à SBD qui me sponsorise et honnêtement c'est bah tu vois la meilleure marque c'est manufacturé en Angleterre et ça fait trois ans que je l'ai ok bien bah ouais SBD si vous passez par là les gars sponsor le bouseux bah en vrai je pense qu'on a fait le tour non on n'a pas fait le tour on n'a pas fait le tour ? les 100 kilos là ah oui il veut me mettre dans la sauce il a dit on va terminer la vidéo en beauté les gens ils n'attendent que ça ah oui ok bien voilà ce qu'on appelle un égoïf alors le mec s'est même pas échauffé c'était pfff attends main droite main droite ? ah main droite tu vois j'ai j'ai la meilleure grip main droite moi ce que je peux te conseiller sinon ça va être de venir lever avec le coude vas-y oh elle a bougé hein ouaiif je suis pas pris ma créatine hier soir je te laisse la remettre parce que bah faut que tu bosses un peu bah tu vas bosser un peu mais je crois que même à demain je n'arrive pas si en vrai demain tu arrives ouais mais je n'arriverai même pas à la mettre t'as vu comme quand tu soulèves juste pour revenir là tes hanches sont montées ah ouais en fait c'est là où le soulevé de terre c'est un peu un twist c'est qu'il faut vraiment trouver un juste milieu entre squatter et tirer ok oh c'est chiant quand même hein bah tu sais quoi je viendrai ? j'essayerai de la bench ah non bah en vrai comme ça avec les deux combien de likes tu le fais ? à 20 000 ok très bien à 20 000 likes le gars il revient et il essaye de bench avec du 100 kg ok c'est acté et bah écoute je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup il n'y a pas de problème merci à toi pour cette belle séance cette belle initiation j'espère que t'as kiffé j'ai les mains pourries moi attends ouais je dirais je suis sa copine non franchement honnêtement tu peux être fier parce que t'as fait une belle séance ouais et c'est cool que t'aies pu tester le power c'était un bon moment de partage ouais et je te souhaite du courage pour que tu m'envoies bah merci brutus j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi et maintenant le soulevé de terre et le squat back ouais je pourrais essayer à la salle tranquillement sans me dire ah putain je le fais mal j'ai la base et même eux aussi enfin les abonnés aussi ouais si ça peut vous aider aussi vous les amis c'est un plaisir de vous recevoir sur cette vidéo si vous voulez me soutenir évidemment vous avez ma marque vous avez les compléments alimentaires tous les liens sont en description jimshark aussi et puis si vous voulez évidemment vous abonner à Romain qui se lance sur Youtube n'hésitez pas les gars en description aussi vous aurez sa chaîne évidemment merci encore et je vous laisse les amis c'était le robuste en chair et en muscles n'oubliez pas restez fort